L'EFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, Edvi Chevrier. Est-ce le bras de fer de la dernière chance chez Air France ? On en parle dans ce Grand Journal avec Frans Yvelin, fondateur de La Compagnie. Frans Yvelin, merci d'être un peu de nous. Encore une fois, on va rappeler que La Compagnie, c'est une société que vous avez créée. Premier vol entre Paris et New York. Classe à faire entre Roissy et Newark. Absolument. Premier vol effectué le 21 juillet dernier. Une centaine de vols opérés depuis. Une régularité exemplaire depuis le 15 août, par exemple. 100% de nos vols sont arrivés à l'heure. Et ça s'appelle La Compagnie. Et là, comment vous réagissez ? Parce que là, évidemment, c'est un conflit qui passe un petit peu au-dessus, j'imagine, de La Compagnie. Mais qu'il y a forcément des conséquences, peut-être positives ou négatives, du reste ? Il y a forcément un impact parce qu'il y a un phénomène de reprotection des passagers sur d'autres compagnies, donc des compagnies étrangères, mais également chez nous. C'est de l'ordre de quelques points. Ce n'est pas énorme la semaine dernière. On fait en tout cas tout ce que l'on peut pour accueillir au mieux les passagers d'Air France. 100% de nos vols sont opérés, aussi bien la semaine dernière que celle-ci. Et donc l'ensemble des compagnies aériennes, d'ailleurs françaises ou étrangères, opèrent tout à fait normalement. Alors, France Yvelin, on va prendre en ligne avec nous l'ancien ministre des Transports qui connaît bien ce domaine, Dominique Bussereau. Bonsoir. Dominique Bussereau. Ah, Dominique Bussereau vient de partir. On va essayer de le raccrocher, de le rappeler, pardon, dans un instant. France Yvelin, est-ce que vous avez le sentiment que l'un... Comment vous analysez la situation ? Est-ce que pour vous, parce que les déclarations extrêmement dures du syndicat national des pilotes, on a vu les déclarations d'Alexandre Juniac cet après-midi, et puis on a vu Manel Valls qui apporte son soutien quand même à la direction d'Air France. A votre avis, c'est quoi la suite maintenant ? Écoutez, je pense que tout d'abord, il est toujours très difficile pour une compagnie autre que celle qui est concernée par un conflit, de s'exprimer sur le conflit en question. Énormément de respect pour les pilotes et également énormément de respect pour M. De Gignac et son équipe. J'ai tendance à dire que cette grève est incomprise. Je crois que le Premier ministre l'a dit. Je pense que c'est un avis partagé par le plus grand nombre. Ma première pensée va véritablement d'abord aux passagers qui sont aujourd'hui dans les aéroports, dont les vols sont annulés. Donc je pourrais leur dire « Venez voler sur la compagnie qui, elle, opère 100% de ses vols ». Ça, c'est clair. Mais plus sérieusement, quelques secondes, j'ai envie de dire que cette grève, elle est quelque part d'arrière-garde. Elle est injustifiée en vérité. Et j'ai tendance à croire que les propositions faites par M. De Gignac sont bonnes pour le groupe Air France. Elles vont dans le bon sens. Et il me semble qu'il faut aller de l'avant. Alors, il y a différents types de propositions. Il y avait le premier plan qui a provoqué cette grève. Et puis, c'est la réunion ce matin où il proposait de décaler un peu Transavia Europe, ce projet de low cost. Mais le problème reste entier en disant « Est-ce qu'aujourd'hui, une compagnie comme Air France peut s'en sortir sans faire du low cost ? » Je pense que c'est très difficile. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que M. De Gignac et son équipe ont voulu aller dans cette direction. Je pense que le passager, d'une manière large, est demandeur de tarifs encore plus bas, de services adaptés. Et Air France, comme bon nombre d'autres acteurs, a l'ambition, je le crois, vu de l'extérieur en tout cas, de s'adresser à différentes franges de clientèle en développant sa filiale à bas coût, entre guillemets, Transavia. Et de fait, ça me paraît tout à fait être quelque chose de justifié dans le pays ingénieur français. Oui. Et alors le fait, justement, de mettre Transavia au Portugal, c'est ça un peu Transavia Europe, sachant que, justement, le président du syndicat des pilotes dit qu'il va inspirer Transavia Europe, va inspirer Transavia Hollande et surtout Transavia France. Vous le comprenez ? Vous êtes un businessman. Pour vous, c'est... Moi, je comprends qu'aujourd'hui, la deuxième compagnie aérienne française, elle est britannique. Elle s'appelle EasyJet. Je crois qu'elle fait très bien son travail. Et qu'on a tous vu l'évolution depuis l'arrivée d'EasyJet, par exemple, sur le Paris-Nice ou sur des liaisons intra-hexagonales. On a vu l'évolution du prix des billets. Donc si ça peut permettre de permettre encore au plus grand nombre de voyagers et d'offrir plus de services aux passagers, au final, je pense que ça va dans le bon sens et il faut s'en réjouir. Après, évidemment, tout cela doit se faire dans le respect plein et entier des accords qui existent dans les entreprises. Et chaque entreprise doit gérer ça. Mais par exemple, les syndicats, les pilotes de la compagnie, donc votre compagnie, est-ce qu'ils appartiennent au SNPL ou pas ? Alors écoutez, pas à ma connaissance, je pense qu'ils ont certaines affinités parfois. Ils sont bien évidemment totalement libres d'adhérer à quelques organisations syndicales. Mais vous ne redoutez pas qu'il y ait justement une extension de ce conflit sur l'ensemble des billets ? Aujourd'hui, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce que la plupart des pilotes qui aujourd'hui travaillent dans les autres compagnies aériennes travaillent tous. Ce que je vous dis pour la compagnie est également vrai pour Air Caraïbes ou pour Aigle Azur ou pour d'autres compagnies aériennes françaises. Les vols opèrent tout à fait normalement. Est-ce qu'il pourrait y avoir un phénomène de contagion ? Je suis quelque part plus inquiet du reste. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'évolution à terme, et mon ami Laurent Magnin qui était sur votre antenne il y a quelques jours, avec son énergie habituelle... C'est un vrai coup de gueule pour le coup. Il a fait beaucoup de buzz. Mais il n'a pas fondamentalement tort. Je pense qu'il y a un vrai risque sur le pavillon français à terme si des évolutions ne sont pas faites. Donc des évolutions sont nécessaires, elles sont souhaitables. Maintenant, une fois encore, chaque entreprise se doit de négocier cela avec ses salariés et ses organisations syndicales. Mais par exemple, votre compagnie, la compagnie, elle est basée où ? Vous êtes basée où ? Nous sommes basés en Seine-Saint-Denis. En l'occurrence, notre siège social est au Bourget. Tous nos emplois sont des emplois en France. Tous nos emplois de pilote sont en CDI. Ce sont des emplois qui ont été créés de zéro. Donc ce sont des contrats à temps plein également de pilote, commandant de bord, copilote, mais également hôtesse de l'air, steward, chef de cabine. Tous nos personnels navigants sont employés en France, sont employés en CDI et sont basés en France, en Seine-Saint-Denis, chez nous. Alors, on n'a pas retrouvé Dominique Busseron. En revanche, on a retrouvé Jean-Pierre Masse, qui est le président du syndicat national des agences de voyage, qui est avec nous. Jean-Pierre Masse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On sait que les agences de voyage, forcément, vous payez un coût très important. Oui. Oui, on paye un coût très important dans les deux secteurs d'activité qui sont les nôtres. C'est la partie du voyage d'affaires, où il y a un surcoût de travail qui est extrêmement important, parce qu'il faut trouver d'autres solutions de transport, modifier les hébergements, modifier les locations de voitures. C'est un énorme travail à faire, sans rémunération, bien évidemment. Et puis, dans la partie loisirs, où on a là une obligation de résultat, et la grève ne nous désengage pas de cette obligation de résultat, et on a des prestations qui sont payées à destination dans un pays étranger, alors que les voyageurs n'ont pas pu partir et qui ne sont pas remboursables. Donc, c'est extrêmement lourd. On a estimé le coût pour la première semaine au minimum à 5 millions d'euros. La première semaine, mais là, on attaque la deuxième. Eh bien, ça ne va pas s'arranger. Donc, pour vous, c'est 10 millions d'euros sur deux semaines ? La première estimation n'est pas encore totalement précise. Je crains qu'elle soit plus élevée que celle que l'on annonce. Ce sera au minimum 10 millions d'euros sur deux semaines, si on va jusqu'au terme de la seconde semaine. Et je suis de plus en plus sceptique, eu égard aux positions prises cet après-midi par les pilotes. Et qu'est-ce que vous demandez, en l'occurrence ? Parce que là, on a l'impression qu'on ne voit pas très bien, on en a parlé avec France-Sivlin, on ne voit pas très bien où est la sortie crise, pour l'instant. Oui, alors nous, ce qu'on demande, il y a plusieurs choses. La première, c'est la reprise du travail. Ça, c'est la reprise des Vol d'Air France. La seconde chose que l'on demande, mais c'est un peu plus à terme, c'est que cette situation de position dominante d'Air France sur le transport aérien, où il faut savoir que plus d'un billet d'avion sur deux émis en France est un billet Air France, on demande que cette position dominante soit moins dominante. Et puis, dernier point, on va demander, au terme de la grève, à Air France de nous indemniser des dommages que l'on a subis. De vous indemniser. Alors, Francis-Sivlin, vous êtes avec nous, vous avez entendu, donc, Jean-Pierre Masse, il dit, il demande d'être indemnisé, et surtout, se mettre sur d'autres compagnies aériennes, peut-être la vôtre, en l'occurrence la compagnie. C'est très bien, moi, j'ai hâte de pouvoir rencontrer M. Masse. Il attendait peut-être encore une chose, c'est qu'aujourd'hui, nos ventes sont accessibles depuis notre site internet www.lacompagnie.com. Elles sont également accessibles via nos call centers, en France comme aux États-Unis. Elles ne sont pas encore accessibles via les GDS, les systèmes de distribution pour les agences de voyage. Nous allons faire des annonces dans ce sens, cette semaine, à partir de demain, au salon Topresa, où nous serons présents. Et nous allons annoncer que ces fameux GDS seront activés très prochainement. Là, par rapport, justement, à vos clients, qu'est-ce que vous demandez, Jean-Pierre Masse ? Qu'est-ce que vous faites ? Par rapport à nos clients, on essaye de protéger nos clients. C'est ce qui distingue un petit peu le client qui est pris en charge par une agence de voyage du client direct d'Air France qui se heurte aujourd'hui à un call center qui ne répond plus, bien évidemment, du fait de l'importance des demandes. Donc, on protège les clients, on les reroute. Je pense que je sais qu'on a fait du rerouting sur la compagnie, d'ailleurs, qui offre un produit de qualité sur New York, qui est bien connu, que l'on surveille bien, même si, comme le disait M. Isnard, ce n'est pas encore techniquement totalement au point. La relation technique, mais je ne parle pas de la qualité du transport. Donc, on reroute les clients, on modifie leur émergement, on s'occupe d'eux quand ils sont au bout du monde et qu'ils n'ont pas de vol Air France pour rentrer. On les fait rentrer avec un autre transporteur. Voilà ce qu'on fait. C'est un vrai boulot de couturière, de petite main, c'est un par un. Est-ce que vous avez déjà obtenu réparation une fois ? Ce n'est pas la première grève chez Air France. Le 98, la dernière qui était aussi importante que celle-ci, on avait obtenu des dédommagements de la part d'Air France. Et à hauteur de combien, en l'occurrence ? Je n'ai pas en mémoire, je ne me rappelle pas. C'est 98, c'est de la préhistoire. Et là, est-ce que vous avez demandé à rencontrer Alain Vidali, le ministre du Transport, qui est sorti un petit peu du bois, mais juste en fin de semaine, en l'occurrence, ou le ministre du Tourisme, qui est Laurent Fabius. Vous avez eu un rapport avec les membres du gouvernement ? On a des rapports réguliers, et demain, avec les membres du gouvernement. Mais dès demain, dans le cadre du salon de Topresa et FTM Topresa, on a des relations régulières. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement peut faire pression sur les pilotes d'Air France ou sur la direction d'Air France. Mais si la pression qu'il exerce sur la direction d'Air France, c'est de remettre en cause le projet Transavia, c'est une pression qui, à terme, sera une pression suicidaire. Eh bien, le voilà. C'est le mérite d'être clair, Jean-Pierre Massin. J'appelle que vous êtes le président du syndicat national des agences de voyage France. Yvelin, vous, c'est la compagnie. C'est quoi le problème d'Air France, à votre avis ? Moi, je pense que... Parce que vous, vous êtes lancé, vous venez vous lancer. Alors, nous sommes un peu l'antithèse. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, on peut encore entreprendre, y compris dans le transport aérien. Nous le démontrons depuis le 21 juillet. Je voudrais remercier M. Mass pour ses compliments à l'égard de notre produit. Nos équipes s'y impliquent quotidiennement à la compagnie. Bien évidemment, je pense qu'Air France est une compagnie généraliste, historiquement généraliste, présente sur de nombreux marchés, sur de nombreux axes. Et sur certains axes, fatalement, sa présence est aussi, il faut être honnête, un frein au développement d'autres acteurs. Je pense à certaines routes hexagonales. Je pense à l'aéroport d'Orly. Je pense, évidemment, à la difficulté de rentrer pour un acteur sur certains marchés. Quand on veut, demain, ouvrir une route à l'international, alors dans certains cas, c'est un peu simple. Par exemple, les États-Unis, où nous avons un accord de ciel ouvert. Mais dans le cadre de pays autres, aujourd'hui, vous avez des accords bilatéraux qui existent, d'État à État, où vous avez une compagnie désignée d'un côté, une compagnie désignée de l'autre. Donc il est très difficile, et ça prend souvent beaucoup de temps et d'énergie, pour faire évoluer cela, pour pouvoir permettre à un nouvel acteur de s'implanter. Mais en même temps, moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser depuis le début. Pourquoi cette idée de vous lancer dans ce secteur aérien, qui est quand même, on le voit, dans une situation très délicate ? Parce que c'est un secteur où il y a encore beaucoup à faire. Vous gagnez de l'argent ? Alors, pas encore. On vient de démarrer. Comme je l'ai dit, quand on a démarré, on pense atteindre un point d'équilibre entre 12 et 18 mois. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Je pense que nous le tiendrons. Mais une fois encore, regardez, retournez quelques années en arrière. Il y a une quinzaine d'années, quand il n'y avait pas EasyJet ou Ryanair dans le ciel aérien français. Vous avez vous-même passagers, tous vos auditeurs, ont pu depuis constater une évolution, constater une amélioration de l'offre. Et au final, cela va dans le bon sens. Eh bien, sur le long courrier, ce que nous faisons, nous, à la compagnie, c'est d'apporter une évolution, ou devrais-je dire même une révolution, au transport aérien en disant que ce qui s'est produit sur la classe affaire dans le cours moyen courrier, peut se produire, et nous en sommes la preuve vivante, sur le long courrier en classe affaire. Voilà, vous allez, aujourd'hui, grâce à la compagnie, vous payez deux à trois fois moins cher que ce que vous payez avant sur une même classe affaire, sur une grande compagnie comme Air France. Mais juste un mot de conclusion, c'est quoi, par exemple, là ? Le coût d'un siège chez vous, classe affaire, la compagnie, classe affaire Air France, c'est quoi la différence ? Aujourd'hui, globalement, cette semaine est peut-être... Le coût pour vous, pas le coût de... Ah, c'est toujours très difficile de vous répondre, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais disons que nous vendons nos sièges à partir de 1 200 euros l'aller-retour, là où une grande compagnie généraliste comme Air France a plutôt tendance à les vendre aux alentours de 3 000 euros l'aller-retour. Donc, bien évidemment, si je vendais tous mes sièges à 1 200 euros, je ne gagnerais pas, je ne serais pas profitable. Mais entre les ventes 1 200 euros et 3 000 euros, il y a un gap énormément. Nous faisons, à l'instar d'ailleurs des très grandes compagnies comme Air France, comme British Airways ou comme Lufthansa, du yield management. Et c'est ce qui nous permet d'équilibrer nos coûts et notre profitabilité. Merci beaucoup. Vous reviendrez certainement nous voir, parce qu'à mon avis, le dossier est loin d'être clos. Merci, François-Yvelin, d'avoir été dans le grand journal de BFM Business. Dans un instant, on parle d'un autre coup de tonnerre. C'est ce qui s'est passé en Écosse. La détonation n'est pas finie. C'est Sir Peter Eckerts, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France, qui est notre invité.